Pour le peuple québécois, le dépôt de ce projet de loi, de ce projet de politique linguistique marque que l'hiver vient de desserrer son étreinte. Camille Laurin est celui par qui le Québec s'est donné les moyens de vivre en français. Sa charte de la langue française, qu'on appelle la loi 101, est adoptée par l'Assemblée nationale le 26 août 1977. Elle impose l'usage exclusif du français dans l'affichage public et la publicité, et des programmes de francisation pour les entreprises de 50 employés et plus. Elle restreint aussi l'accès à l'école anglophone aux seuls enfants dont un des parents a été éduqué en anglais au Québec et fait du français la langue officielle des lois et du système de justice. Il est évident que la vitalité culturelle et linguistique doit constituer une priorité absolue, une priorité dont l'élément central, qui est à la fois l'âme et le ciment, c'est toujours la langue. Les avancées sont rapides. Le français prend plus de place dans les commerces, les services et les directions d'entreprises. Et le pourcentage d'enfants immigrants qui vont à l'école francophone triplent en nevant seulement. Mais la tension est grande avec les anglophones, qui quittent le Québec par milliers pendant le premier mandat du Parti québécois. C'est quelqu'un qui ne peut plus nous sentir comme Québécois et qui veut partir, qu'il s'en aille. On peut... Oui, 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 oui. Les contestations juridiques s'enchaînent et avec les années, la loi 101 perd du mordant. Québec doit sans cesse s'ajuster au jugement des tribunaux. La Charte québécoise ne fait pas partie de la Constitution des Canadiens. En 1979, la Cour suprême déclare inconstitutionnelle l'exclusivité du français comme langue législative et juridique. Puis, quelques années plus tard, c'est au tour de l'accès restreint aux écoles anglophones d'être invalidé. Québec fait un compromis et permet cet accès à tous ceux dont l'un des parents a étudié en anglais, où que ce soit au Canada. Au nom de la liberté d'expression, c'est ensuite au tour de l'usage unique du français dans l'affichage d'être déclaré inconstitutionnel en 1988. Le sujet est sensible. Des milliers de Québécois manifestent pour protéger leur loi 101. Robert Bourassa finira par proposer un autre compromis, l'affichage bilingue possible, mais avec la prédominance du français. C'est une langue belle avec des mots superbes. En 2002, c'est le 25e anniversaire de la loi 101. Globalement, le bilan est bon, mais une nouvelle inquiétude apparaît. Le français au travail décline, surtout à Montréal. Ce projet de loi est suffisamment fort pour changer la trajectoire. De retour au pouvoir en 2012, le Parti québécois propose d'imposer de nouvelles règles au PME, de revoir le statut bilingue des municipalités et les conditions d'admission au cégep anglophone. Mais l'opposition, dont fait partie la CAQ de François Legault, s'y oppose. Le gouvernement de Pauline Marois, minoritaire, abandonne son projet de réforme. Huit ans plus tard, la place du français continue de décliner dans plusieurs milieux. Une enquête démontre, entre autres, que 63 % des entreprises montréalaises demandent la connaissance de l'anglais à l'embauche. LA CAQ, à son tour, y va de son projet de réforme, au moment où tous les partis s'entendent sur l'importance de renforcer la loi. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.